As you ever Damn Are you listening ? Damn Coucou les filles Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce make-up que j'ai réalisé avec la palette de chez Neve Cosmetics donc la Elegantissimi voilà ça se présente comme ceci, des couleurs neutres parfaites pour tous les jours c'est une texture veloutée un chouïa poudreux mais sinon regardez le maquillage qu'on arrive à réaliser avec cette petite chose le crayon que j'ai en muqueuse c'est le Pastello numéro M27 027, c'est le Ego Bistre et le Pastello que j'ai utilisé pour les lèvres donc c'est le Magnolia Pink, le M217 donc j'espère que ce tuto vous plaira et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao je commence ce tuto avec la teinte bonbon donc c'est un beige un peu saumonné que vous allez le voir j'applique avec un pinceau un peu flouteur pour pouvoir faire l'ensemble de la paupière et plus principalement l'endroit où je vais devoir flouter par la suite où je vais devoir faire ma transition et fondre le tout avec ces fards qui sont un peu doux un peu faciles à travailler ça va me faciliter le travail par la suite ensuite avec la teinte étoile qui est un peu un blanc mais plutôt beige on va venir faire sous le sourcil une ouverture du regard tout simplement donner un peu cet aspect ouvert cet aspect clarté cet aspect réveillé et je vais aussi l'appliquer sur le coin interne c'est ce qui va nous permettre d'avoir cet effet bonne mine l'oeil ouvert ensuite avec la teinte noisette que j'applique avec un pinceau un peu dense je vais venir faire le creux de ma paupière et plus particulièrement le coin externe qui va donner toute cette intensité je l'étire vers le haut pour pouvoir blender le tout et vraiment avoir quelque chose de taupe vraiment d'un aspect hyper naturel ça va venir vraiment donner ce regard particulièrement sexy on va dire et là en fait après je vais utiliser la teinte expresso qui est un peu un marron beaucoup plus foncé par contre là je l'utilise avec un pinceau bien plus conique pour un peu plus de définition et là je viens vraiment vraiment rajouter une couleur très sombre sur le coin externe dans le pli de la paupière mobile et c'est ce qui va me donner en fait ce 4AS on va dire donc là j'applique la couleur et ensuite je vais venir tout doucement l'estomper avec un pinceau que j'ai utilisé précédemment pour la teinte noisette ce qui va me permettre d'avoir parfaitement les fards mélangés entre eux donc là voilà la partie définition je vais faire vraiment cet aspect conique que je viens voilà estomper avec un faux pinceau MAC de chez Aliexpress comme d'habitude mais ils sont très très bien donc pourquoi s'en passer pour ce prix là donc là voilà je viens blender le tout surtout quand vous vous maquillez toujours ouvrir les yeux pour bien voir ce que vous faites parce que si vous fermez l'oeil après on voit pas les définitions les endroits où on doit terminer ensuite avec le black sheep donc qui est vraiment le pinceau noir et un pinceau nail art à bout pointu conique je viens faire mon trait d'eyeliner donc là la subtilité c'est qu'avec un un eyeliner entre guillemets poudre on va avoir plus cet aspect poudré que l'eyeliner liquide qui va être hyper intense hyper mat ou hyper glossy donc là je veux un effet mat mais aussi poudré donc c'est toute la différence qu'on va retrouver en faisant un trait de ras de cil au pinceau et à la poudre plutôt qu'avec un eyeliner tout simplement ensuite le même pinceau je vais l'utiliser pour faire l'intérieur de la muqueuse parce que ça va aussi m'assécher on va dire la muqueuse interne et ça va permettre au crayon d'adhérer plus facilement et là je vais mettre le Ego Bistre un de mes préférés de chez Neve Cosmetics vraiment c'est une tuerie si je vous le conseille vous pouvez y aller à 100% c'est un peu un bronze pailleté comme vous le voyez ici donc voilà il est vraiment tuerie ensuite là je mets le peluche c'est un peu un irisé que je vais venir mettre sur la paupière mobile pour donner voilà un peu cette brillance au regard j'en mets pas des tonnes mais j'aime bien au centre de la paupière là je vais mettre mon goupillon sourcil de chez P2 il n'est pas génial mais bon ça va encore mais bon je préfère quand même mon Give Me Bro de Benefit sans soucis là je viens définir avec le même le même phare que tout à l'heure qui est l'étoile pour voilà bien définir et pas avoir de paquet et là j'ajoute un liner un peu doré mais c'est pas de la marque c'est vraiment que j'avais eu chez Nose je crois donc pour faire cet effet un petit peu ouvert voilà de l'oeil comme d'habitude ensuite je passe un mascara Lancôme un peu prune parce qu'il faut que je le finisse donc je n'ai pas le choix c'est pas parce que voilà il est génial mais bon il faut que je le termine je l'ai quand même acheté et ça va particulièrement bien avec la teinte noisette que j'ai utilisé pour faire vraiment cet estompé ce fondu voilà qui rend tout son sexy voilà donc là on passe aux lèvres donc j'ai pris le Pink Magnolia que j'utilise vraiment sur toutes les lèvres enfin oui sur toute la lèvre quoi ça va donner cet aspect mat ce sont des crayons qui tiennent hyper bien j'en ai deux et franchement je vous les conseille à 1000% ils sont vraiment géniaux je les adore donc voilà en gros ce que ça donne une fois terminé là j'ai pas les cheveux lâchés mais juste après vous allez voir un peu ce que ça donne avec les cheveux lâchés et je trouve que c'est un make-up que vous pouvez porter tous les jours même avec cette pointe de liner pailletée au centre franchement c'est trop trop beau donc pour l'heure n'oubliez pas clavier balle en rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao are you listening